Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série vidéo, Nina décrypte l'info, la série vidéo qui tente de démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, on parle Europe et Covid avec Jessica Chambat. Look at all of that fake news, it's on the social, TV... Pour lutter contre la désinformation. On voit beaucoup sur les réseaux que l'Union Européenne aurait retardé l'achat des vaccins pour faire des économies. Vrai ou faux ? Alors, c'est faux. La priorité européenne, c'était avant tout de garantir un accès à des vaccins pour tous les Européens, dans des conditions de sécurité autant que possible, garanties et partagées. Imagine le bazar, si chaque État avait passé commande dans son coin, les fabricants auraient pu faire jouer la compétition sur les prix, sur les délais, sur les stocks, et quoi encore ? On aurait vu à nouveau des stocks de vaccins préemptés par les autres États aux frontières, comme on a pu le voir au printemps dernier avec les masques ? Alors, ça, c'était totalement inimaginable. Par ailleurs, bien entendu, si l'Union Européenne n'était pas intervenue, il est très probable que chaque pays de l'Union Européenne aurait payé ses doses plus chères. C'est d'ailleurs le cas avec Israël, qui a fait le choix d'une politique de vaccination très rapide, qui a commandé très tôt, mais qui a commandé des doses très chères. Les États européens ont fait le choix d'une plus grande prudence, de plus de vérifications, de plus de contrôles. Fort heureusement, à ce jour, la vaccination se passe bien dans le monde entier, et souhaitons que ça dure. Mais imagine ce qu'on aurait dit si ça s'était mal passé, et si aujourd'hui, la campagne de vaccination se passait mal. Eh bien, il était totalement inenvisageable qu'à cause d'une forme de précipitation, on soit face à un scandale sanitaire. La stratégie d'une forme de prudence raisonnable était donc sans doute la meilleure pour l'Union Européenne. Pour lutter contre la désinformation.